bonjour à vous les cancers bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser un tarot le chrysalis tarot un très beau tarot coloré dont je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos un le normand le reflet de lune et un oracle le sweet ladies le normand et l'oracle sont deux jeux que j'ai créé vous les retrouvez sur bas sur mon site dont vous avez aussi la référence en barre d'infos alors pour compléter votre tirage vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et on va commencer tout de suite avec une carte du tarot au l'as de pierre l'as de pierre qui correspond à l'as de pintacle bien sûr regardez comme c'est beau voilà on a on a le focus c'est vraiment de un magnifique jeu alors l'as de pierre du coup qu'est ce qu'il nous dit et bien il nous dit que pour ce mois ci vous allez entreprendre vous allez dans cette énergie d'entreprendre et de mettre en place de semer pour plus tard alors là vous voyez sur le long terme vous n'êtes pas dans l'instant présent dans l'ici et le maintenant disons que l'action vous faites ici et maintenant va avoir des répercussions pour plus tard et c'est là dessus que vous allez compter puisque vous allez pouvoir commencer tout doucement à créer un projet à faire germer une idée à mettre en place quelque chose pour pour votre vie personnelle pour votre famille ici on est encore dans l'ordre on n'est plus dans l'ordre de l'idée parce qu'on commence à mettre en place cette action mais on sait qu'on récoltera les fruits que bien plus tard voilà mais c'est rayonnant c'est prospère on sait qu'il va y avoir beaucoup de potentiel ce mois ci il est empli de potentiel vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous qu'il va falloir saisir qu'il va falloir voir et saisir on a on a quelque chose de l'ordre aussi de 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 se réjouir de la de la prospérité future on sait que ce qu'on est en train de faire en train de faire en train de mettre en place est juste et on sait que du coup on va retirer des bénéfices pour plus tard quels que soient ses bénéfices ça peut être d'ordre personnel ça peut être d'ordre financier bien sûr avec ici la carte du pain enfin des pentacles de la de des pierres et des pentacles donc on est bien dans cette réussite matérielle aussi mais on a quand même aussi une réussite personnelle je veux dire spirituelle on est on est content on est satisfait en fait et on travaille dans ce but là et c'est avec cette énergie qu'on met en place les choses et du coup qu'on sait qu'on va les obtenir donc plein plein de beau potentiel pour ce mois ci et plein de belles choses qui vont arriver pour vous les cancers alors pour votre première semaine on a la carte du serpent et la carte du bouquet alors faites attention aux cadeaux qu'on vous offre il faudrait faire attention à alors ça peut être les cadeaux qu'on qu'on nous offre les choses que l'on reçoit quelles sont les véritables intentions cachées derrière mais interrogez vous aussi pour vous lorsque vous offrez quelque chose lorsque vous aidez quelqu'un est ce que vous voulez aider vraiment dans le but simplement d'être dans cette aide sans rien demander en retour ou est ce que derrière vous attendez quand même une sorte de gratification est ce que ça se dit je ne sais pas mais en tout cas voilà vous attendez un retour pour plus tard ou quelque chose une reconnaissance et ce n'est pas dans cette optique qu'il faut faire les choses si vous faites les choses dans cette optique là il y a un déséquilibre qui se fait et là on vous dit attention non il faut faire les choses vraiment avec l'élan du coeur et faites attention aussi lorsqu'on vous apporte de l'aide lorsqu'on vous offre quelque chose de bien voir les intentions aussi qui sont derrière et même si on vous dit non non mais c'est comme ça c'est pour te faire plaisir ça me fait plaisir voilà faites attention à avoir toujours une juste compensation peut-être pour équilibrer les choses et parce que la personne n'est pas toujours forcément consciente aussi qu'en réalité elle attend quelque chose de vous en retour donc essayez de bien dénouer ça il y a une seconde chose moi que je vois dans ce duo c'est une très belle énergie ici qui est présente pour ce pour ce deux pour cette première semaine une énergie physique en fait qui arrive vous retrouvez du tonus vous retrouvez de la forme vous vous sentez aligné vous vous sentez prêt à faire les choses en fait et ici vous en vous en ressentez aussi beaucoup de beaucoup de bonheur de gratitude également à retrouver cette énergie pour la seconde semaine nous avons la carte de l'homme et la carte de la femme c'est intéressant d'avoir les deux ensemble comme ça et forcément si on a les deux ensemble on voit qu'il y a un parfait équilibre durant cette deuxième semaine vous continuez sur votre lancée de la première semaine avec ce regain d'énergie et les choses s'équilibrent en fait en vous, à l'intérieur de vous vous voyez qu'il y a une belle stabilité entre votre part masculine et votre part féminine vous savez quand passer à l'action, quand être dans la réflexion vous savez autant faire preuve de force mentale que morale vous savez aussi quand écouter, être attentif, attentive voilà il y a quelque chose de très harmonieux et de très équilibré alors ça peut être aussi une harmonie dans votre couple ou dans votre, une relation que vous avez avec une personne de sexe opposé ou justement vous arrivez à trouver un bel équilibre ici pour cette seconde semaine pour la troisième semaine on a la carte de la tour elle revient beaucoup la carte de la tour en ce moment dans les tirages dans les tirages horoscope donc si vous l'avez plusieurs fois par exemple en regardant votre ascendant ou votre signe lumière ça appuie vraiment sur ce côté administratif aussi et cette mise en retrait alors donc la tour et la lune alors on a peut-être un refoulement ici un petit peu des émotions qui va arriver durant cette troisième semaine refouler ces émotions par pudeur peut-être parce que vous avez du mal à les exprimer également parce que vous les jugez inopportunes dans la situation dans laquelle vous êtes mais vos émotions sont importantes il va être important aussi de savoir les écouter on vous dit pas de les sortir de façon anarchique bien évidemment mais au moins de de ne pas vous les cacher à vous-même c'est-à-dire de ne pas faire la sourde oreille c'est important quand même de les prendre en considération donc faites attention à ça un petit peu pour cette troisième semaine on voit aussi qu'il y a une forme de reconnaissance qui va se faire durant cette cette troisième semaine et ça peut être une reconnaissance écrite qui va arriver administrative imaginons pour exprimer un petit peu pour expliquer un petit peu mon propos imaginons que vous êtes en train de monter une structure une société et que durant cette troisième semaine vous recevez les papiers avec votre numéro sirète les statuts de la société vous avez sur un papier la reconnaissance de votre société votre société est reconnue elle est actée et elle a un numéro sirète etc donc il y a cette forme de reconnaissance qui se fait ça peut être une reconnaissance aussi personnelle ça peut être par exemple pour ceux qui passent leurs examens ou ce genre de choses recevoir un papier comme quoi vous avez réussi aussi vos examens c'est sous forme écrite sous forme de paperasse entre guillemets moi j'appelle ça comme ça de la paperasse mais c'est sous cette forme administrative que vous recevez une forme de reconnaissance personnelle ou professionnelle ou spirituelle aussi si vous avez fait pourquoi pas une formation autour de la spiritualité autour de je sais pas moi énergétique et là vous recevez aussi un diplôme ou un mail voilà il y a cette forme en fait de reconnaître ce que vous avez fait de façon administrative officielle pour la dernière semaine nous avons la carte la carte de la carte du du balai et la carte du renard alors c'est intéressant la carte du renard par rapport à à la carte de la tour qu'on avait ici parce qu'on était aussi la tour nous parle d'isolement de se mettre un petit peu en retrait et la carte du renard nous parle justement de cette indépendance que l'on a de compter que sur soi on parle aussi ici de travailleurs indépendants pour ceux qui sont à leur propre compte alors c'est quelque chose cette indépendance qui peut créer des petites tensions autour de vous de vouloir faire les choses seules il y a peut-être des petites disputes qui vont arriver par rapport à ça ce côté disons moins social que vous allez avoir durant cette dernière semaine et qui pourtant correspond aussi à à ce que vous ressentez et ce besoin aussi que vous avez durant ces deux dernières semaines de vous isoler un petit peu de faire des choses pour vous de vous prendre vous en compte en premier donc voilà mais c'est important avec la carte du ballet aussi d'essayer de dénouer les tensions et il y a aussi cette forme de répétition qui arrive vous sentez que vous avez peut-être de plus en plus besoin aussi de vous retrouver seul ou de vous isoler de façon de plus en plus récurrente ou bien justement le fait de vous mettre à votre propre compte de travailler pour vous c'est quelque chose une idée qui revient sans arrêt qui revient de plus en plus fréquemment et peut-être que c'est l'occasion de planter la graine peut-être que c'est l'occasion justement avec cette volonté si c'est ce que vous ressentez de sauter le pas et puis de commencer à créer quelque chose par vous-même alors on va prendre une carte du sweet ladies pour compléter le tirage la créativité l'inspiration la créativité la beauté vous voyez la beauté un petit peu partout autour de vous on vous invite à vraiment vous montrer créatif durant tout ce mois ça va être un mois extrêmement bénéfique pour vous pour vous montrer créatif exprimer les choses à travers à travers l'art à travers le dessin la peinture l'écriture la chanson le mouvement la danse aussi pourquoi pas peu importe votre moyen d'expression mais là on vous invite vraiment à vous à vous exprimer de façon créative très très important pour vous pour ce mois-ci et puis il y a cette idée aussi de voir la beauté de ne pas se comment dire de ne pas se limiter également ce que vous allez mettre en place ce qui correspond à la façon dont vous souhaitez vous exprimer est juste pour vous ce que vous trouvez beau c'est un jugement de valeur il vous est propre et personne n'a à vous juger personne n'a à décider ce que vous devez faire ce que vous devez peindre ce que vous devez chanter si vous chantez juste ou faux si vous dansez bien ou pas peu importe ce qui est important c'est vous votre vision des choses et là où vous vous voyez de la beauté voilà pour ce tirage les cancers j'espère qu'il vous aura plu qu'il vous aura aidé je vous souhaite un très bon mois et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos en attendant prenez bien soin de vous bye bye merci 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 merci